Musique 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 Oui alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et je suis super contente d'être là et aujourd'hui on se retrouve pour une revue, c'est un produit qui est arrivé en France il y a à peu près un mois c'est un fond de teint et oui c'est bien le Lock It de Kat Von D donc voilà je suis super contente de pouvoir vous faire une revue qui est ma première revue d'ailleurs sur ce petit fond de teint donc en fait c'est une tatoueuse américaine qui a créé sa marque de cosmétiques aux Etats-Unis il y a quelques années et elle est arrivée enfin en France il y a à peu près un mois donc en début janvier et le fond de teint se présente comme ceci donc il est dans un paquet noir avec les écritures en argenté j'adore l'écriture, enfin la police des écritures, on va y arriver et voilà donc il y a plusieurs teintes et on voit la teinte à travers le paquet donc je trouve ça plutôt cool et il y a 30 teintes différentes de fond de teint donc franchement elle a pas rigolé il y en a vraiment pour c'est la numéro 45 light warm et voilà j'adore la présentation du fond de teint donc ce qu'on peut remarquer c'est qu'il y a un petit bouchon comme ceci ça c'est un gros point positif ça évite l'oxydation des produits et j'aime beaucoup donc voilà on va aller tester ça ensemble voilà donc j'ai déjà appliqué ma crème préalablement et voilà donc on va tester c'est un gros point positif j'ai appliqué ce fond de teint au pinceau comme ceci et bah écoutez je suis bluffée en fait le résultat est vraiment super joli j'aime beaucoup en tout cas il est très très courant et effectivement le fini est mat donc là comme je viens de l'appliquer il est encore un peu collant donc ce que je vais faire c'est que je vais me démaquiller je vais essayer au beauty blender et je vous dis le résultat que je préfère en tout cas et ensuite je vous laisserai pour l'après midi je vais me démaquiller je vais me démaquiller voilà donc je viens d'appliquer cette fois-ci mon fond de teint avec mon beauty blender et je vous avoue que le fini et bah écoutez je trouve que ça rend bien aussi mais que ça rend beaucoup moins bien que le pinceau je sais pas vous si vous l'avez testé dites moi dans les commentaires avec quoi vous l'appliquez ou quelle est la plus belle application selon vous pour ce fond de teint mais moi personnellement je trouve que il y a moins de couvrance avec le beauty blender peut-être parce qu'il boit la matière je sais pas donc ce que je vais faire c'est que je vais aller m'occuper, faire des trucs et puis et puis je reviens au fin d'après midi pour le débrief bisous à tout à l'heure coucou les filles donc il est à peu près 17h45 17h50 et comme je m'en vais dans une demi-heure je peux pas vous faire ça plus tard en plus la lumière du jour c'est catastrophique bref donc je reviens pour vous parler de ce petit bijou qui nous promettait une tenue de 24h donc pour l'instant écoutez la tenue c'est impeccable j'ai regardé juste avant de filmer et honnêtement la qualité c'est un truc de fou l'application est super agréable au niveau des points positifs il y en a beaucoup je vous assure l'application est agréable c'est fluide le petit bouchon là c'est très bien pensé la tenue est tip top la couvrance complète évidemment que c'est couvrant je pense que ça se voit le fini mat pareil par contre le sans transfert ils auraient pu ne pas le mettre quoi je vois aucune différence mais voilà sinon je vous remercie ce fond de teint donc il est au prix de 35€ je crois donc c'est pas donné à tout le monde mais honnêtement c'est la première fois que je vais vous dire ça ce produit vaut complètement le coup voilà pour moi son prix est justifié à 2000% donc voilà je vous le recommande voilà d'ici donc cette vidéo est maintenant terminée donc j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas à liker la vidéo à la partager à vous abonner si ce n'est pas encore fait et voilà et moi je vous remercie pour les 11 000 abonnés je vous fais plein de gros bisous et une prochaine fois bye bye bye